L'inquiétude demeure autour de l'état de santé du général Mokoko. L'ex-candidat à la présidentielle congolaise a finalement été testé négatif au Covid-19. En prison depuis 2016, l'opposant de 73 ans a été hospitalisé dans un établissement militaire à Brazzaville. Sa santé est très fragile, comme nous l'explique son avocat français, maître Norbert Tricot, au micro de Célia Karasena. Notre client va mieux. On craignait qu'il ait contacté avec la Covid-19. Il semble que ce soit plutôt une grave et forte crise de paludisme. Comme il est âgé de 73 ans, ce n'est pas facile à vivre avec des soins peu appropriés. Nous demandons sa libération immédiate et nous demandons qu'il puisse choisir où être soigné. Il souhaiterait pouvoir être soigné dans un hôpital militaire d'un pays du continent africain disposant de meilleures infrastructures sanitaires que le Congo-Brazzaville, qui est dans un état d'élabrement total. C'est clairement un détenu politique, puisqu'il a été placé en détention arbitraire dès le lendemain des élections présidentielles de 2016. Les autorités congolaises n'ont même pas été capables de démontrer un quelconque délit de droit commun. On veut simplement l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Merci.